bonjour mes petits colibris j'espère que vous allez bien je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne youtube le monde des petits colibris aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous transmettre tous les supports que je me suis servi pour faire les petites vidéos justement sur les anges toutes les prières ainsi que les présentations je vais vous mettre aussi les liens que j'ai dont je me suis servi justement pour élargir toutes les connaissances et dont les prières aussi parce qu'il ya vraiment des sites super génial là dessus et des belles prières à lire et qui font beaucoup de bien donc bien entendu il va y avoir ceux de l'édition bussière asiel donc les pouvoirs de l'ange gardien dont ses pouvoirs donc ce livre nous transmet en fait ange par ange donc là vous voyez par exemple je prends il ya site à elle donc il reprend bien justement quand il a quand il intervient donc par rapport à vos jours de votre votre jour de naissance je vais y arriver il ya aussi les autres jours où il intervient pendant l'année et également l'heure où il est au plus fort pour la demande ensuite ils reprennent par catégorie on va dire amour argent santé travail il ya aussi une une initiation ésotérique donc c'est un peu vraiment pour va pour dire dans quel domaine il va vraiment apporter son pouvoir et vous avez aussi les petites prières consacrées à l'ange justement dans ce livre donc je vais commencer par celui ci en vous lisant en vous lisant déjà des petits passages qui permettront d'approfondir un peu comment invoquer pourquoi il ya enfin combien il ya de d'anges comprendre les neuf coeurs angéliques tout ça donc là notamment ces prières aux anges résultats satisfaisants donc ça je vais vous le refaire plus tard alors dans tous les textes sacrés notamment dans le chapitre 7 verset 7 de l'évangile selon saint mathieu est indiqué de façon précise demandez et l'on vous donnera chercher et vous trouverez frappé et l'on vous ouvrira et justement ce sont les anges gardiens qui ont été cherchés par le créateur et maître de l'univers de satisfaire toutes nos demandes afin d'accélérer la progression de la création vers sa perfection de toute évidence dans notre monde matériel pour qu'une chose puisse se produire il faut une élaboration préalable le pain par exemple exige plus d'une année de préparation pour qu'il parvienne à nous nourrir depuis les semailles du blé jusqu'à la moisson jusqu'à la fabrication de la farine jusqu'au travail du boulanger les anges gardiens médiateurs entre nous et le créateur ne peuvent pas transgresser les lois de la création et offrir en un instant ce que exige un cycle naturel pour se former mais dans les mondes d'en haut où la dimension du temps n'existe pas le processus est différent nous constatons en effet que les guérisons instantanées peuvent se produire ainsi que d'autres miracles dans ces cas ce n'est pas que la volonté de l'ange des centres pour obéir à la volonté humaine mais que par la prière la personne s'élève monte vers le monde des anges le monde des énergies créatrices où les difficultés n'existent pas où tout ce qui est négatif s'élimine de lui-même en même temps que prend force et vigueur tout ce qui est positif le demander et l'on vous donnera concerne ce monde des énergies créatrices et c'est pour cette raison logique que si notre volonté sollicite ces énergies créatrices des énergies pour créer quelque chose les anges chargés de nous les accorder et notre ange gardien toujours seront immédiatement mobilisés pour nous servir ils viendront séances tenantes nous satisfaire nous penserons souvent que les choses ont été résolues par hasard et que notre prière peut-être n'y est pour rien mais nous pouvons être sûr et certain que notre demande à l'ange sera toujours satisfaite c'est une loi universelle donc voilà pour le petit passage prière aux anges résultat satisfaisant de du livre les pouvoirs de l'ange gardien dont providentiel qui l'accorde à ziel ensuite j'ai un je me suis servi d'un deuxième petit livre très joli très bien fait donc les anges bien fait et protection de l'édition rustica donc il est vraiment très joli avec la petite dorure et tout vous avez des belles images à chaque fois vraiment tout chou quoi et là je vous ai choisi ce petit passage nos anges gardiens alors oui parce que quand j'ai fait mes petites vidéos je me suis aperçu que beaucoup d'entre vous pensez n'avoir qu'un seul messager et bien non vous en avez bien trois et justement ce petit passage vous explique pourquoi en fait alors nos anges gardiens émissaires venus de l'au-delà gardiens de l'ordre divin intermédiaires entre le créateur et les hommes les anges ont pour rôle de nous protéger nous accompagner et nous guider avec amour selon la tradition chaque être humain se voit gratifié de trois anges gardiens à sa naissance le premier appelé ange régent guide nos actions et notre destinée son règne dure cinq jours consécutifs et notre jour de naissance est compris dans cette période par exemple vous êtes né le 26 mars votre ange gardien est Géliel car sa régence s'établit du 26 au 30 mars il est le plus important de des trois messagers et fait partie des soixante-deux anges régent au service des hommes répertoriés par les cabalistes huit anges dans chacun des neuf coeurs angéliques parmi eux se trouvent 22 anges guérisseurs donc notre deuxième ange gardien est celui du coeur il influence nos sentiments et nos émotions sa régence est de cinq jours répartie de façon discontinue tout au long de l'année il est aussi associé à la date de notre naissance et à la position du soleil dans le ciel à l'endroit où nous sommes nés et nos troisièmes anges enfin est celui de la spiritualité il nous transmet son énergie à des moments précis de la journée pour découvrir son nom il faut connaître l'heure de notre naissance et là il justement il nous conseille de falleciliter nos recherches avec des calculateurs gratuits disponibles sur internet où je vais vous donner les petits liens après donc après celui-ci je vais continuer avec justement un deuxième livre de l'édition Bussière à Ziel à chaque jour son ange gardien invocation dion Zépouvoir alors il faut savoir qu'ils ne sont pas très chers parce que je vois le premier que je vous ai présenté j'ai eu d'occasion à 4,30€ et là celui-ci c'est pareil je l'ai eu à 4,10€ donc comme quoi le bonheur est à portée de main ce n'est pas si excessif que ça et donc là moi je vous ai choisi l'introduction de introduction ange gardien ange des jours qui reprend justement les neuf cœurs angéliques et on explique les degrés d'intervention zodiacale et tout mais je vais vous le lire hop je suis un petit pauvre père alors introduction ange gardien ange des jours le créateur et maître du monde a mis à la disposition des femmes et des hommes 72 anges formant 9 cœurs de 8 anges ce sont les anges gardiens pour accomplir leur mission d'aide à tous les humains principalement et obligatoirement lorsqu'on leur demande chaque ange gardien a élu domicile dans le zodiaque afin d'utiliser à notre profit les énergies en provenance des signes et des planètes et c'est ainsi qu'il occupe la sphère zodiacale 5 degrés par 5 degrés soit 5 degrés x 72 égale 360 degrés disponibles à chaque jour son ange gardien comme le travail dans le cosmos est permanent les 72 anges ne limitent pas leur activité aux 5 jours de l'année qui correspond au degré de leur domicile zodiacaux mais ils travaillent 5 à leur tour à raison d'un jour degré de sorte qu'à partir du 21 mars lorsque le soleil se trouve au premier degré du bélier les 72 anges gardiens entrent en action à raison d'un jour un ange jusqu'à ce que les premiers 72 jours par degré soient écoulés à partir de ce point commencera un nouveau tour des 72 anges gardiens une nouvelle suite de 72 jours par degré il aura 5 suites et chaque ange gardien se rallonge du jour 5 fois par année soit 5 jours par année 1 jour tous les 72 jours bon ça paraît un peu compliqué mais ça revient en fait c'est pour expliquer un peu le roulement parce que là j'avoue à lire j'ai un peu tricoté alors ce que ce livre prétend en fait c'est de connaître les dons et les pouvoirs offerts par les anges et ainsi mobiliser le lecteur à l'inviter à agir et à réussir en profitant du souffle favorable que l'ange du jour envoie et qui est indiqué dans les textes la communication avec l'ange du jour enrichit notre vie élargit notre conscience augmente nos pouvoirs nous fait bien connaître le monde et le construire par nos actions réussites le lien avec l'ange du jour apporte l'épanouissement personnel au sein d'un environnement harmonieux équilibré, plein de beauté et de bonheur les anges sont des esprits sublimes et puissants ils ont le pouvoir de se dédoubler à l'infini ils jouissent du don d'omniprésence donc voilà pour la petite explication mais normalement je vous ai prévu un complément un complément pareil sur l'autre là le premier que je vous avais présenté oui voilà donc je continue parce que c'est vrai que c'était assez lourd là les degrés et tout ça et donc là justement dans ce passage là donc c'est vraiment au tout début en introduction c'est pareil ça je vous le remettrai en photo pour que vous puissiez lire en même temps alors les anges gardiens le savoir traditionnel attribue une demeure ou palais à chacun des anges gardiens dans un espace de 5 degrés du zodiaque à partir du signe du bélier depuis ces 5 degrés par jour l'ange gardien exerce son influence sur la vie quotidienne des personnes nées pendant ces 5 jours de régence les gardiens sont dus au ciel mais ils sont agissant en plus du monde céleste d'où émane tout ce qui existe dans le monde émotif et dans le monde mental lorsque les anges ont revêtu notre ego ou étincelle divine céleste avec nos trois corps donc le corps mental des pensées le corps sensible des émotions et corps physique à présent structuré de façon définitive et que nous connaissons parfaitement nous avons oublié nos anges afin de connaître tout ce que le monde matériel était susceptible de nous apporter ce point a exposé de façon lumineuse dans communiquer avec son ange gardien donc le deuxième livre de la trilogie des anges éditions en format de poche il arrive à un moment dans notre parcours existentiel où l'on cesse de regarder exclusivement vers le bas vers l'organisation sociale vers l'ordre strictement matériel pour lever les yeux au ciel commence alors l'intérêt pour la vie au-delà de la matière c'est dans le monde des émotions dit monde astral que nous pouvons avoir des relations directes avec les anges notamment avec notre propre ange gardien autrement dit c'est par la prière et par la pensée c'est-à-dire par la réflexion et par les lectures conduisant à la connaissance que nous serons en rapport avec la toute puissance des anges intermédiaires uniques entre le créateur de l'univers et les êtres qui le peuplent donc voilà pour la petite explication alors maintenant je vais vous déjà vous donner un petit aperçu des neuf cœurs angéliques un petit peu pour pour vous montrer ce forme de tableau notamment dans ce livre-là comment il le présente et je vais vous partager également le tableau que moi-même j'ai créé et vous allez voir c'est plutôt très enfin c'est impressionnant en fait parce qu'ils interviennent dans différents points de nos vies et ils ont tous une qualité vraiment bien propre pour différents domaines pour la vie la vie d'ici en fait et moi j'ai été vachement étonnée là-dessus enfin quand j'ai découvert tout ça j'ai fait c'est quand même fort donc voilà alors ici c'est le tableau que j'ai fait justement pour ben un peu reprendre toutes les infos principales dans les différents domaines des ben où les gens les anges ils interviennent donc là il y a la colonne où il y a tous les noms des anges donc les 72 là il y a les différents plans d'intervention par rapport aux qualités qu'ils peuvent nous attribuer ça c'est les différentes périodes d'intervention justement où ça c'est votre jour de vous tomber là dans votre jour de naissance donc là ceux qui sont nés du 21 au 25 mars donc ça serait VUYA là c'est le temps fort où justement tout à l'heure je disais au niveau du troisième manche et l'ange de la spiritualité où on peut faire des demandes donc là notamment on est dans le temps fort de VUYA de minuit à minuit 20 si vous voulez accentuer votre rituel pour VUYA ces couleurs c'est donc le rose et le magenta donc là c'est si vous voulez prendre des bougies de cette couleur là si vous voulez lui mettre une petite nappe de cette couleur là pour l'invoquer et lui faire plaisir en même temps ça c'est sa pierre ici donc là il y a toutes les différentes pierres pour les invoquer ensuite ça c'est les planètes qui vont influencer aussi donc il faut savoir que toute planète a aussi des qualités attribuées aux hommes et elles influencent aussi mine de rien sur nos énergies donc parfois il y a certaines planètes qui nous plombent là ça reprend tous les éléments donc vous voyez mine de rien finalement les anges sont très liés aussi sur le côté astrologique parce que en astrologie on travaille avec les planètes forcément les signes zodiacal là on voit qu'il y a différents degrés donc ça c'est pour les maisons en fait donc ça après c'est vraiment il faut approfondir en cherchant un peu plus loin donc là on arrive sur justement le dégroupage des anges donc là tout à l'heure je vous ai un peu abordé les neuf cœurs angéliques et donc c'est là où ça devient un peu fort quand même parce que quand on rentre et qu'on découvre tout ça on se dit ouais c'est pas mal parce que finalement on s'aperçoit que tout ce petit groupe d'anges qui nous apporte différents différents pouvoirs moi je dis plutôt des aides des qualités des petits coups de pouce et bien ils reprennent finalement regardez les sept péchés capitaux les sept charismes les sept vertus les sept dons du Saint-Esprit les sept attributs du roi les sept armes du chevalier les sept chakras les sept disciplines de la scolastique médiévale les sept sens et vous voyez que mine de rien dedans il y a quand même pas mal d'attributs de l'humanité bon après il faut approfondir encore là-dessus moi je vous apporte certaines clés après chacun voit ce qu'il a à approfondir et tout parce que c'est vrai que quand on rentre dans la cabale il y a tellement à voir moi-même je suis encore en train de d'approfondir de toute façon c'est tellement grand tout ça donc vous voyez là la force du Saint-Esprit le conseil l'intelligence la force alors moi vous savez quand j'ai découvert ça il faut savoir que ici là on est ce que je vois là ici et donc moi mon ange c'est Aïa normalement tchouk c'est ça Aïa et comme par hasard donc moi je suis née le 28 juillet donc voilà hop et comme par hasard quand j'ai découvert ça j'ai fait ah tiens c'est pas mal parce que je suis dans le conseil donc j'ai dit comme quoi que finalement ça revient un petit peu à un peu ce que je pense que finalement on est tous là avec une mission bien précise et qu'on a tous des dons et des qualités à apporter à ce monde et que finalement on est tous vraiment on a tous une place ici en fait et que bah parfois avec la société c'est un peu compliqué de faire bah là vraiment où nos aspirations sont censées nous porter et qu'au final on peut pas parce qu'on est un peu coincé parce qu'il faut des diplômes ou enfin c'est souvent à cause du côté administratif de toute façon et les petites cacasses où on veut bien nous mettre donc voilà enfin tout ça pour dire que finalement on est il y a vraiment différents voilà donc là il y a cuirasse enfin vous voyez là donc là on est vraiment dans les groupes d'archange ceux qui dominent donc là on a vraiment hop ceux qui dirigent bah le groupe des anges en fait donc Michael lui la sous lui la luisante l'ange ça c'est c'est justement les appartenances au coeur angélique et ça c'est les gros groupes en fait donc voilà pour le petit tableau des anges et même là regardez au niveau des des sept sens c'est un maintenant je vais vous partager justement les différents sites donc là vous voyez c'est angefree.fr donc ici j'ai beaucoup aimé ce site parce que déjà d'une il est très 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 complet vous savez toutes les explications donc là vous voyez il y a le calendrier des anges les anges messagers quel est le nom de vos anges donc c'est celui-ci d'ailleurs que je vous conseille il y a juste une adresse mail mais ça ne vous agage à rien en fait pour faire le calcul de vos anges donc voilà donc là en fait il va si après vous voulez approfondir votre connaissance savoir d'où ça vient donc comment ça a été interprété tout ça tout ça donc là vous avez vraiment c'est très très complet après c'est vrai que moi j'aime beaucoup alors je sais plus si c'est je crois que c'est là voilà donc la liste des 72 anges donc par exemple là j'en prends d'un le premier qui va venir hop au pif donc tiens ça va tirer à tel allez hop tirer à tel et là vous voyez en fait donc vous avez vraiment tout entrepris hop la signification les écritures donc tout 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 est vraiment repris vous voyez voilà hop donc là c'est vraiment complet vous avez vu c'est vraiment tout est direct et et donc on descend on descend et là en fait c'est vous avez aussi les grandes prières c'est beaucoup j'ai pris les grandes prières sur ce site parce qu'elles sont tellement magnifiques c'est tellement un régal de de les lire et de s'en inspirer et je remercie vraiment vraiment le créateur de ce site parce que c'est vraiment un travail gigantesque qu'il a fait et il est vraiment bien fait et plein d'amour en plus donc voilà pour le premier site que je vous conseille les anges de la cabale et c'est ange.free.fr donc voilà pour le deuxième site que je vous conseille donc c'est 72 anges alors c'est 72 anges .xyz voilà c'est marrant .xyz donc connaître son ange gardien donc là aussi vous avez la possibilité de connaître ton ange gardien sur ce site et là c'est pareil donc vous avez alors je ne sais pas allez où déjà voilà ici donc là choisissez un ange gardien donc l'Ela L on va prendre ça c'est surtout quand vous connaissez votre ange gardien et là c'est pareil en fait c'est je me suis servi de ce site là principalement pour vous faire les présentations des anges car il est très 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 bien fait et très complet et c'est vrai que ça a été un plaisir aussi de pouvoir avoir ce support là pour vous le transmettre donc ben voilà je vous fais des petits défilés d'écran histoire de que vous vous rendiez un peu compte donc vous voyez là on retrouve bien les temps physiques les temps intellectuels et les temps émotionnels donc ça c'est le temps justement où il intervient là c'est temps fort son heure de prédilection ensuite là il y a vraiment ça c'est la période où vous êtes né et ça c'est les décrochages tout au long de l'année en fait où il intervient à 5 jours en discontinu tout au long de l'année et là donc là c'est le petit résumé ben ou que puis-je demander allons je l'ai la elle voilà et pour vous terminer alors moi ça je vous conseille de vous le garder en page je m'en sers mais alors tous les jours de ce site là c'est magique et c'est impressionnant parce qu'on se dit oh au départ on peut être un peu sceptique et tout mais dès qu'on commence vraiment à faire attention à tous ces petits signes vous allez voir que ça va grandir de jour en jour et qu'on est vraiment connecté parce que sincèrement les heures miroir là du coup je vous je vais vous le mettre hop voilà donc en fait il y a différents donc il y a les heures miroir hop il y a les heures inversées il y a les heures triples et en fait ça reprend pareil donc on va retrouver les différents champs d'intervention donc là je ne sais pas j'ai 22h22 parce que c'est une heure quand les anges cherchent à se faire entendre souvent on la voit cette heure là donc voilà et donc là donc on a 22h22 donc ça va décrire à peu près donc déjà qui intervient sous cette cette heure enfin sous cette période de régence voilà donc là c'est à Buya et donc là en fait hop tout est décrit le petit message qui est transmis voilà en plus on a même la signification en numérologie donc c'est plutôt pas mal et franchement ça il y a même vous voyez il y a même la lame à laquelle ça correspond au niveau du tarot et tout et ça franchement je vous le conseille vraiment vivement même parce que c'est vraiment c'est vraiment sympa et je reviens sur les signes parce que alors personnellement moi je sais que quand j'ai fait toutes les prières des anges j'en ai eu pas mal des signes déjà quand je faisais une invocation souvent j'avais alors une petite lueur du soleil qui arrivait comme si que bah paf c'est bon on a entendu ta demande ta petite prière merci bah de nous avoir fait un petit coucou quoi et j'ai aussi eu des petits bruits tout ça c'est pareil il y a des fois j'aime bien quand j'ai ce petit temps de contemplation dans la nature et que finalement je parle un petit peu avec l'univers et tout ça et souvent j'ai un petit vent aussi qui va arriver pour dire que j'ai j'ai l'impression que ça fait comme une communication limite en instantané mais une chose est sûre c'est que c'est vrai qu'on a on se sent beaucoup moins seul parce que quand on commence à faire attention à tous ces petits signes et bien accumulés on se dit bah c'est qu'il y a vraiment quelque chose à côté en fait donc voilà mes petits colibris c'était pour vous présenter un peu tous les supports que je me suis transmettre tout ça afin que vous ayez aussi plein d'outils de votre côté et si vous souhaitez approfondir aussi du vôtre donc donc bah voilà je vous fais plein de gros bisous j'espère que ça vous a plu c'était Jessica Roulet coach de vie intuitive et merci d'avoir regardé bisous bisous